L'ISI a procédé par appel d'offres pour le choix d'un prestataire de centre d'appel, pour gérer tous les flux d'appels nationaux et aussi provenant de l'étranger, sur le 18-14. Elle a procédé à un appel d'offres publics. Nous avons été choisis sur la base de critères techniques et aussi financiers. L'ISI a souhaité avoir un plateau dédié pour elle, avec un certain nombre de positions de travail. Elle a aussi demandé aux prestataires de procéder au recrutement des agents. C'est une prestation globale de gestion des appels du 18-14. Les éléments techniques qui ont fait la différence, c'est pouvoir offrir aux appelants un serveur vocal interactif, avec l'enregistrement de tous les appels, une flexibilité en termes de RAMPAP, c'est-à-dire que, compte tenu des volumes qui peuvent être très fluctuants, nous devons être capables de pouvoir réagir rapidement en termes de staffing, pour pouvoir justement traiter le maximum d'appels et répondre aux gens dans un délai qui reste raisonnable. L'opération a démarré maintenant, il y a environ un mois, avec 36 agents et 4 superviseurs. Nous sommes aujourd'hui en phase de staffing, de mise en place d'une nouvelle plateforme, parce que nous subissons un très grand nombre d'appels, au-delà des prévisions que nous avons faites, surtout suite aux SMS qui ont été envoyés à toute la population. Et donc, on reçoit beaucoup plus d'appels que prévus, et on va staffer encore plus pour pouvoir répondre au maximum d'appels. Les prévisions ont été faites par l'ISI sur la base de l'expérience 2011. Donc, voilà, et en rajoutant, en prenant une petite marge. Sauf que, bon, chaque année, c'est des prévisions qui datent quand même de 3 ans. Donc, on adapte au fur et à mesure des flux d'appels que nous recevons. C'est FONACT qui a... Alors, il y a un cahier des charges assez détaillé pour, en détaillant, les profils des agents que nous devons recruter. Notamment, tous les agents qui ont été recrutés ont un diplôme supérieur en droit. Donc, voilà, les superviseurs aussi. Donc, et une expérience dans le monde des centres d'appels. Donc, voilà, nous avons procédé au recrutement de tous les agents et superviseurs. Voilà, ça a été facile parce que... Enfin, facile, mais on a pu le faire dans un temps record. On l'a fait en moins d'une semaine. Bon, compte tenu du fait que nous sommes, nous, déjà 300 dans notre entreprise. Donc, on a fait un recrutement interne. On a fait, donc, appel aussi au parrainage. Donc, beaucoup de nos collaborateurs ont aidé dans le recrutement. C'est un projet qui est perçu comme un projet un peu d'intérêt général. Donc, il y a eu l'adhésion de beaucoup de nos collaborateurs dans ce projet-là. Et c'est ça qui a fait que nous avons pu avoir un grand nombre de candidats. Et on a pu, donc, rapidement recruter les 36 agents dont nous avons besoin. Alors, cette opération, oui, elle finira contractuellement au 31 mars 2015. Donc, l'ISIS est donné trois mois après les élections pour pouvoir continuer à répondre aux interrogations des citoyens. Maintenant, contractuellement, il est prévu aussi une possibilité de proroger cette date, prolonger cette date à une date ultérieure. En fonction des événements, c'est l'ISIS qui décidera. Alors, vous avez un petit déjeuner, vous avez un petit déjeuner, vous avez un petit déjeuner. Vous avez un petit déjeuner, vous avez un déjeuner. Bon, le Néjim Kouloul, comme on a déjà pour commencer, il y a le centre. On a 36 agents, il y a le centre. Donc, 18h à Sbih, 18h à Sbih. Vu le nombre d'appels important qu'on est en train de recevoir, donc, on a fait une extension des horaires. À la base, on était censé ouvrir de 8h à 18h à Kahaw, du lundi au samedi. D'accord ? Donc, vu que les femmes à Barche ont des demandes, de manière à 18h-14, beaucoup de Tunisiens qui demandent de l'information, qui posent des questions. Donc, on a décidé, en collaboration avec l'ISIS, d'étendre les horaires d'ouverture. Donc, on a décidé, en collaboration avec l'ISIS, d'étendre les horaires d'ouverture. D'accord ? En général, c'est des juristes, c'est des maîtrisards, etc. C'était un choix, en fait, avec l'ISIS, pour qu'ils soient du domaine. D'accord ? Vu la délicatesse, en fait, de l'opération. Donc, pour les chiffres, pour les nombreuses appels qu'on reçoit par jour, il est très variable. En fait, la semaine dernière, en fait, à partir du 7, on a reçu un volume inattendu d'appels. C'était suite, justement, aux actions, en manière, comment dirais-je, publicitaires, lancées par l'ISIS, que ce soit les spots, en manière télé, surtout, comme les Moumaslin, en fait, ZEDOM, etc. Et les actions par SMS. Il y a eu toute une campagne, donc, de SMS pour inciter les gens, donc, à s'inscrire. Et là, on a eu un boom d'appels. Donc, le nombre moyen, c'est vraiment très variable, mais qui a atteint, ou dépassé 15 000 appels, juste le jour qui a suivi, en manière, les actions, qui a été concentré, en fait, sur un week-end. Mais, en moyenne, c'est aux alentours de 4 000, 5 000. Ces deux dernières semaines, d'accord ? Donc, c'est vraiment un nombre très, très important. Dans les questions, on a mis en place une qualification des appels, justement, où je n'ai pas de savoir, où je n'ai pas de questions récurrentes. Donc, on a 4 catégories de personnes qui peuvent nous appeler. Les électeurs, donc, NERBIN, d'accord ? Les médias, d'accord ? Les partis politiques et la société civile. Donc, tout ce qui est Moujta Mouhamadani, etc. Donc, depuis le début, depuis le lancement du centre d'appels, c'est quasiment, on va dire, 90% des appels, c'est des électeurs. D'accord ? Ce qui est normal, vu que la période, c'est une période où il y a un tasgile. Donc, juste, je ne sais pas si c'est exact. Donc, les deux principaux motifs d'appels, l'inscription et la vérification via l'USDD, c'est comme le raccord, le maître, etc. Donc, c'est généralement des Tunisiens qui appellent pour s'assurer. Voilà, pour poser la question, comment je peux m'assurer, il y en a, je suis inscrit. Ou elle, je veux m'inscrire, dans le bureau, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un endroit qui est à l'écriture, etc. Donc, c'est l'inscription et la vérification via l'USDD, et les centres de vote, donc la liste et les codes. D'accord. Ce sont les deux principaux catégories. Nous, je trouve l'extension entre les horaires d'ouverture, plus ou moins suite à une réclamation. D'accord. Donc, on a suivi ces chiffres, on a trouvé que le nombre est important, malgré que la communication précise bien qu'on est ouvert de 8h à 18h uniquement. Mais enfin, on a compris qu'il y a un besoin. Justement, on a compris qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, surtout, juste, dans l'achat, il y a des spots, il y a des reportages, il y a des relations avec l'ISI. Les gens, ils essaient de nous contacter. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de détendre la plage horaire. Ça, c'est l'une des réclamations. Les autres réclamations, on a... C'est un peu... On a eu quelques réclamations concernant des partis politiques qui incitent les gens à s'inscrire. Ça, c'est une bonne chose, finalement. Mais qui se présentent sous le nom de l'ISI. Ça, c'est pas légal. D'accord. Dans la période où il y a un tasgile, on compte beaucoup avec le monde, le monde ou l'achat, nous, on ne peut pas... Mais, il ne faut pas que ce soit au nom de l'ISI. Et, quand il peut inciter les gens à s'inscrire, c'est tout simplement. On remonte à notre vis-à-vis de l'ISI. Il y a un autre, au plateau côté l'ISI, qui, bien entendu, remonte au service concerné, on va dire, ça dépend de la réclamation. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes ont des réclamations qui ont des réclamations à l'instant T, quand c'est urgent, quand c'est délicat. Sinon, à chaque fin de journée, on a le récap de toutes les réclamations qu'on a reçues. On va pouvoir venir à la fin de journée. Je ne sais pas, on a reçues.